Franck Rosenthal, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans cette nouvelle édition d'Ababook. Alors vous, vous êtes consultant indépendant, expert en marketing du commerce, c'est un peu la référence sur le sujet en France et en Europe. Et vous avez récemment visité 15 pays, pris 200 000 photos dans les magasins. Et vous venez avec cet ouvrage qui s'appelle Inspirez le commerce, édité chez Kawa Éditions, avec 101 cas inspirants à travers le monde. Alors le commerce a besoin d'être inspiré aujourd'hui ? Je pense qu'il a, plus que jamais, il a besoin d'être inspiré. C'est-à-dire que, d'abord, le commerce s'internationalise avec le développement du e-commerce. Donc ça, c'est une première raison. Donc il faut regarder tout ce qui se passe à l'étranger. Il y a plein d'inspiration. Ensuite, sur le plan du développement du commerce, il y a besoin de soutenir, de stimuler. La consommation n'est pas au niveau où elle devrait être. Et forcément, si vous ne stimulez pas les consommateurs qui ont aujourd'hui affaire face à une surabondance d'offres, vous avez du mal. D'accord. Alors justement, c'est intéressant. Votre livre est organisé sous forme de chapitres avec énormément de photos et de visuels, bien entendu. Et alors, face au pur player, vous parlez de l'importance de l'omni-canal. Vous dites que, justement, un magasin, aujourd'hui, c'est le meilleur de chaque monde. Et vous dites-moi comment, justement, on peut émerveiller encore dans le monde physique. Alors, il y a plein de façons d'émerveiller. On peut émerveiller par un lieu, par l'architecture, par le design. On n'y pense pas assez, mais c'est très, très important sur le design. On peut émerveiller par l'expérience client, c'est-à-dire ce qu'on va vivre à l'intérieur du magasin. Et on peut aussi, je ne sais pas si ça émerveille, mais en tout cas, ça répond à pas mal d'attentes des clients, avoir plus de liens entre le digital et le commerce physique. Parce que finalement, vous avez très peu de clients qui sont exclusifs en digital ou qui sont exclusifs en magasin. C'est voilà, alors, comme maintenant, omnicanal. Vous avez des exemples, par exemple, de références dans le monde qu'on pourrait citer par rapport à ce passage de l'un à l'autre ? Oui, alors, je pense que dans l'alimentaire, il y a un très bon exemple en Chine. C'est une enseigne du groupe Alibaba qui s'appelle Freshipo, en fait. Et Freshipo, en fait, vous pouvez consommer vraiment comme vous voulez. C'est-à-dire que vous venez, par exemple, chercher du poisson. Vous pouvez repartir, comme dans n'importe quel magasin d'alimentaire, avec votre poisson. Mais vous pouvez aussi le faire préparer et le faire livrer chez vous. Mais vous pouvez aussi le faire préparer. Et il va être cuisiné sur place et le déguster dans le restaurant qui est intenant, en fait, au magasin. D'accord, donc là, tout est mélangé. On ne sait plus ce qui est digital. Très intéressant. Un autre exemple ? Un autre exemple, en fait, il y a beaucoup de choses que fait Amazon, évidemment, avec l'implantation des lockers, avec Amazon Go, etc., où il y a beaucoup de technologies. Et en fait, c'est à la fois... Ils sont de plus en plus dans le commerce physique, comme pas mal de pure player dans le digital. Et ils donnent du sens, en fait, à leur magasin, en fait, en mettant de la technologie. Alors, parmi vos constats, vous parlez de l'exigence accrue de service. Donc ça, c'est vrai, c'est un sujet qui est permanent. Alors, parmi les exemples, évidemment, il y a l'invital Nordstrom. Alors, dites-nous pourquoi Nordstrom, ce magasin à New York, à la 57ème rue, est encore une référence en matière de service ? Alors, il a ouvert il y a un peu plus d'un an, quoi, en fait. Donc, ce qui est assez récent. Et en fait, ils ont travaillé pendant dix ans dessus. Et c'est une référence, en fait, parce qu'ils ont cassé la notion de service dans les grands magasins. C'est-à-dire que, d'habitude, les services dans les grands magasins, c'est au sixième ou au septième étage. Et puis, au fin fond, en fait, de l'étage. Et vous voyez des gens qui s'ennuient, en fait, et qui répondent à très, très peu de clients. En fait, là, ils ont décidé de mettre les services partout. C'est-à-dire que vous avez des points de service à tous les étages. Ce qui fait que vous n'avez pas cherché les services. Les services viennent à vous. Donc, déjà, ça, c'est un petit peu révolutionnaire. Ensuite, il y a multiples services pour faire en sorte d'être plus rapide. Je vais vous donner un exemple. Sur le textile, vous voulez essayer un pull. Et en fait, vous voyez qu'en large, il est trop petit, le pull. Donc, vous avez besoin d'un XL. Truc tout simple. Vous avez des cabines connectées. Vous appuyez sur un bouton. Et il y a quelqu'un qui arrive entre 30 et 45 secondes après. Vous lui expliquez ce que vous avez besoin. Et en fait, c'est la personne qui est la plus proche. Donc, on est vraiment dans la cabine connectée. On n'est plus tout seul, en chaussettes, à sortir, à rentrer, etc. Il faut se rhabiller, sortir. Et donc, finalement, on renonce. On renonce à l'achat du produit. Donc là, le but, c'est quand même de développer le business et de faire plus de chiffres d'affaires. Exactement. En améliorant l'expérience client et en proposant des services qui vont toujours plus dans le sens du client. Alors, vous citez cette très belle phrase. Il y a beaucoup de citations, bien sûr. C'est de Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui dit « Ce qui était « wow » est devenu normal aujourd'hui ». Donc, il y a des services qui sont devenus aujourd'hui un standard ? Donnez-nous des exemples. Oui. Alors, Jeff Bezos, il dit ça parce que, en fait, chaque année, il voit que l'exigence des clients, elle augmente. Et donc, il faut augmenter. Et il y a beaucoup d'enseignes qui s'interrogent sur le fait que pourquoi on régresse dans nos scores de satisfaction alors qu'on fait la même chose que les années précédentes ? Ben oui, c'est parce que le niveau d'exigence, il est en train de monter. Donc, en fait, par rapport à ça, alors, si c'est Amazon, eux, en tout cas, ils vont répondre par de la technologie qui va améliorer l'expérience client. C'est-à-dire que vous avez la possibilité aujourd'hui, quand, en tout cas, ils font ça à New York, quand vous êtes livré, quand vous faites livrer un produit, vous avez la possibilité non plus d'avoir une tranche horaire, mais de savoir exactement où est le livreur et de le visualiser. C'est-à-dire que si vous voulez descendre en bas de chez vous pour acheter de la presse, si vous savez qu'il a quatre courses avant la vôtre, vous pouvez le faire, en fait. Ou si vous savez qu'il va arriver, vous ne le faites pas, en fait. On n'est pas bloqués, d'accord. Alors, quand on lit votre livre, il y a des images, on voit des trucs, j'ai vu des trucs en Hollande, Jumbo Market à Norvège, etc. Mais alors, en fait, finalement, parfois, il faut descendre juste dans la rue à Paris. Vous parlez du nouveau magasin Lancôme sur les champs, vous parlez également du Franprix-Mur. Alors, nous aussi, en France, on innove et on est inspiré ? Oui, oui, alors on innove complètement, en fait. Depuis trois, quatre ans, Paris est devenue une vraie capitale du retail. Et, en fait, il y a beaucoup de magasins qui sont très intéressants. Donc, par exemple, sur la proximité, aujourd'hui, on est au niveau, en fait, les meilleurs du monde, c'est les Japonais à Tokyo, parce qu'en fait, on a la plus forte densité. À Paris, on a une très forte densité aussi par habitant. Et la proximité s'est complètement réinventée depuis cinq ans. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Franprix-Mur ? En fait, c'est un condensé de toutes les innovations dans la proximité. C'est-à-dire que vous pouvez déjeuner sur place, vous avez toutes les tendances de consommation, le bio est revalorisé, vous avez des partenariats avec des enseignes. Donc, il y a le drugstore parisien qui rentre, il y a Emma qui rentre, il y a Cédiscount qui rentre, il y a Decathlon qui rentre, en fait. Donc, vous avez le meilleur de la proximité sur 300 m², quoi, en fait. Et le Lancôme sur les champs, donc l'Oréal qui innove aussi ? Alors, c'est un vrai magasin de marques. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un magasin qui est sublime au niveau design. Et ça, c'est très, très intéressant. Et puis, vous avez beaucoup de services. Ils ont présenté les produits. Évidemment, le nombre de produits dans la gamme, suivant les gammes, n'est pas totalement équivalent. Et en fait, c'est présenté avec un souci d'équivalence pour donner une présentation qui est beaucoup plus homogène, en fait, aux produits, quoi, en fait. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, il y a le symbole de Lancôme qui est la rose. Et en fait, quand vous rentrez dans le magasin, vous avez un énorme bouquet, en fait, qui surprend tout le monde. Et tout le monde prend ça en photo. Bien sûr. Donc, il est également Instagrammable, en fait. C'est ça. On a complètement prévu pour ça. Alors, depuis la sortie de votre livre, il y a le nouveau Monoprix à Montparnasse, qui aussi est un nouveau concept. Vous me disiez qu'ils ont remplacé l'accueil, ce qu'on appelle la caisse centrale, par un truc qui s'appelle OUI. Expliquez-nous un peu. Alors, en fait, OUI, c'est une démarche relationnelle. C'est-à-dire que, plutôt que de mettre accueil ou réception, enfin, etc., d'ailleurs, on ne sait plus quel est le terme. Réception, c'est les centres commerciaux qui font plutôt ça. Accueil, c'est plutôt les magasins, quoi, en fait. En fait, ils ont mis ça sur OUI. Et OUI, c'est une posture relationnelle. Et c'est un état d'esprit, en fait, pour être tourné vers le client, mais pour lui dire OUI. Effectivement, quand vous travaillez sur cet espace-là, et les gens sont formés pour, si vous avez OUI avec une énorme pancarte derrière vous, vous avez du mal à dire non au client, quoi, en fait. D'accord. Donc, c'est pour préparer, c'est prédisposer les équipes à être plutôt favorables et orienter clients. Merci beaucoup, Franck Ozental. Donc, je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage « Inspirez le commerce, 101 cas inspirant à travers le monde » aux éditions Kawa, avec une préface de Jacques Resset, le directeur général de la FCD. Il y a plein d'illustrations. Je pense que dans tous les business, on peut en tirer des idées. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada